Tenu hier à Libreville du conseil d'administration de l'agence gabonaise de normalisation à Ganor, les travaux ont porté sur la vision de cette structure et l'élaboration des statuts et règlements intérieurs qui vont désormais organiser cette structure publique. Le reportage est signé Arnaud Mabekoum et Thierry Aldo Mandaka. C'est le premier conseil d'administration de l'agence gabonaise de normalisation à Ganor à précisant d'existence. Au tour de la table, les administrateurs ont examiné les propositions sur l'orientation stratégique du plan d'action. Il était devenu impératif que ce premier conseil d'administration se tienne parce qu'il y va de la gouvernance de la Ganor, il y va du déploiement de la stratégie de la Ganor et il y va de la conformité aussi des actions et des activités de la Ganor. Donc réunis aujourd'hui, nous avons à cœur que les administrateurs qui ont été convoqués, qui prennent donc part à ce premier conseil d'administration, approuveront les propositions que nous aurions faites. L'Aganor, qui œuvre pour l'élaboration et la promotion des normes, a mis un accent particulier sur les statuts et règlements intérieurs devant organiser cette institution. Le travail que nous avons fait aujourd'hui a consisté à donner à la Ganor des statuts, règlements intérieurs, un plan d'action et de valider la vision qui a été proposée par la direction générale. À l'ère de la certification des normes dans le secteur de l'économie et même des services, l'interactivité entre la Ganor et les opérateurs économiques est primordiale. Nous sommes l'une des parties prenantes dans le processus de normalisation. Donc il y a forcément collaboration et interaction entre le secteur forestier et la Ganor. La Ganor entend ainsi que l'étendue du territoire national afin de garantir l'évaluation de la conformité, donc de la surveillance des marchés.